Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le candidat de Beno Bokuyakar à Mermos Sacré-Cœur, M. Zator Mbaï. Bonjour et bienvenue à la matinale. Bonjour Fatou. Je salue tes auditeurs et tes internautes. Alors, après deux jours de campagne électorale, qu'est-ce que vous retenez comme enseignement ? C'est la première fois que vous vous présentez à de telles élections en tant que tête de liste. Alors, nous partons très confiants parce que simplement nous avons un programme qui va nous permettre de remporter largement la victoire parce que nous avons aujourd'hui, dans la commune de Beno Bokuyakar, je vous dois le rappeler, une majorité écrasante parce que toutes les précédentes élections qui se sont déroulées ont quand même vu la victoire de la coalition. Donc, de ce point de vue, nous partons favoris, même si par ailleurs nous sommes de l'opposition municipale parce qu'il faut le rappeler, on a un maire qui est là depuis 13 ans et qui n'a pas vraiment un bilan élogeux, qui n'a même pas de bilan d'air avant qu'il ne soit élogeux. Alors, nous, nous avons une force de proposition, nous avons un programme chiffré, daté, sur les 5 ans, nous proposons aux populations quelque chose d'assez sérieux. Nous ne sommes pas dans le dégagisme, nous ne sommes pas dans la violence, nous sommes dans les échanges, dans la confrontation des idées parce que nous avons une commune assez particulière en termes de population. L'une des raisons pour lesquelles nous pensons dérouler notre programme sans tambour ni trompette, nous favorisons les visites à domicile, communément appelées les visites de proximité, les portes à portes parce que les véritables électeurs sont chez eux, ce n'est pas nos militants qui feront la différence, mais ce sont les populations qui sont chez elles, nous les voyons, nous discutons avec elles, nous leur proposons ce que nous voulons faire et nous avons bon espoir. Alors, au sein de votre coalition, des bisbis signalent déjà, on a l'impression du dehors qu'il n'y a pas de cohésion comme le souhaite le chef de l'État. Votre meeting départemental de samedi au Parcelles Assénies a presque tourné au fiasco, le monde n'est pas trop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Benoît Boko Yacar ? Écoutez, Benoît Boko Yacar est une large coalition, très plurielle d'ailleurs, parce que composée de différentes personnalités, de différentes obédiences, provenant de différentes obédiences politiques. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, oui, le meeting d'hier n'a pas connu le succès prévu, parce que, simplement, il devrait être question d'un rassemblement de tous les candidats du département de Dakar pour, justement, ouvrir la campagne en toute quiétude, en toute communion. Mais malheureusement, il y a eu quelques bisbis qui, souvent, se constatent dans des événements politiques pareils. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudrait que les gens se ressaisissent et comprennent que nos adversaires ne sont pas à l'intérieur de la coalition, mais plutôt à l'extérieur. Nous devons de nous cindre les reins, nous devons de nous donner la main, nous devons d'avoir une parfaite solidarité et surtout un respect mutuel, parce que c'est cela qui est la marque de fabrique de notre coalition. Nous avons un leader très poli, très correct, très calme. Nous devons tous, à l'image du président Macky Sall, essayer d'imiter, de faire même, si je peux dire, du mimétisme pour pouvoir rencontrer l'assentiment des populations dakaroises. À ce rythme, ne pensez-vous pas que ces genres de situations peuvent porter préjudice pendant que, dans l'autre camp, l'opposition, bien sûr, on essaie de s'unir ? En fait, voilà, la coalition... Si c'est Beno contre Beno. ...est une grande coalition, ça peut se comprendre, mais vous savez, il n'y a même pas d'opposition réellement sur le terrain. Hier, nous avons fait une procession ici au niveau de Mermoz, mais nous n'avons pratiquement pas rencontré l'opposition. Ça veut simplement dire que nous sommes majoritaires. Bon, c'est des événements, pour moi c'est un épiphénomène, je l'ai dépassé depuis hier, parce qu'au-delà de tout, je considère Moussa comme mon frère, parce que je le connais depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais on n'est pas lié par la politique, on était lié par le mouvement associatif qui nous a formés, qui nous a vu grandir, mais bon, chacun a son tempérament. Il faudrait également qu'il puisse comprendre que la politique, ce n'est pas une chefferie aussi, hein. Il faudrait que les gens se comprennent, il faudrait que les gens aient du respect pour les autres acteurs, parce que nous partageons un même territoire, nous sommes appelés demain à siéger dans un même conseil municipal, donc il ne faudrait pas, dès à présent, que nous puissions nous regarder en chaîne de faïence. Est-ce que la coordination de Amadouba passe vraiment alors ? S'il y a ce genre de problème, vous étiez apparemment indésirable chez Moussa et aux parcelles asséli. Est-ce que Amadouba coordonne comme il se doit la coalition ? Oui, bon, je pense qu'Amadouba, il est coordonnateur national, il n'est pas coordonnateur des parcelles asséli, mais coordonnateur national. Maintenant, il peut arriver dans certaines zones que Jean ne tolère pas Paul, ou que Jean ne puisse pas admettre Paul, mais il faudrait qu'au-delà d'Amadouba ou à travers la personnalité ou la personne d'Amadouba, qu'on puisse voir le président Makissal, qui ne peut pas être partout le président de notre coalition. C'est pour ça qu'il a choisi un coordonnateur national. Donc nous, nous devons tous, je crois, de le respecter, de lui donner la place qui est la sienne, qui devrait être la place du président de la République partout où il est, parce qu'il y est au don et pour le compte du président de la République. Moi, telle est ma conception de la chose. Maintenant, chaque acteur a peut-être des bisbilles avec Amadouba. Ce n'est pas mon cas, en tout cas. Moi, je considère qu'il coordonne la coalition. Moi, je suis ici au niveau de mes mots sacrés cœurs. J'essaie autant que de faire ce peu de réaliser les ambitions qui sont les nôtres. Et voilà la mission que m'a assignée mon président de coalition. Vous vous attendez à des sanctions après ce qui s'est passé ce week-end ? Sanctions personnelles, pour moi ? Non, pour ceux qui ont peut-être fait capoter ce meeting départemental ? Alors, moi, je ne me sens pas responsable du tout parce que ma délégation était majoritairement composée de femmes. Donc, voyez-vous, comment pourrais-je aller dans un meeting pour créer la bagarre avec des femmes ? C'est justement ce que j'ai voulu éviter en rebroussant chemin parce qu'il y avait aussi des éléments qui s'occupaient un peu de notre encadrement. Si je voulais vraiment saboter, j'aurais pu le faire. Mais je suis rentré parce que je ne souhaite pas, moi, être à l'origine de quelconque des mandats. Mais maintenant, il faudrait que, oui, qu'il y ait quelques correctifs, quelques rectifications, quelques réadaptations. Et le conseil de discipline se saisisse ? Oui, c'est même un peu trop. Quand on va jusqu'à priver le coordonnateur de parole, c'est grave. Mais ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas Amadouba himself. C'est Amadouba, le coordonnateur, c'est Amadouba représentant le président de notre coalition, représentant le président de l'Agnace, représentant la présidente Amin Tamben, tout le monde. Donc, je considère qu'il devrait avoir une place de choix, aussi bien au niveau du Présidium qu'au niveau du Parola, parce que c'est cela sa mission. Et il faudrait que les gens, vraiment, de plus en plus, arrivent à taire les querelles de pas d'étage, qui n'ont pas de sens. L'objectif est que notre ennemi, notre adversaire, plutôt, n'est pas dans la coalition, mais l'adversaire est en dehors de la coalition. C'est l'opposition. Alors, campagne et Covid, ce n'est pas paradoxal. Ce dimanche, on a enregistré plus de 600 cas. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour ne pas favoriser la propagation du virus en cette pandémie ? Oui, alors, difficile. C'est très difficile parce que la campagne électorale, c'est un moment d'effervescence, d'animation politique, de rencontres, etc. Bon, au niveau de Mermoz, nous sommes dans une distribution tous azimus de masques. Le port de masques reste obligatoire pour toute la délégation. Et nous limitons, justement, notre délégation en entrant chez les gens parce qu'on ne voudrait pas être des vecteurs ou des facteurs propageant la Covid. Mais bon, nous demandons, vraiment, nous prions simplement qu'Allah nous préserve parce que c'est difficile de prendre toutes les précautions contre la Covid. C'est très, très difficile. Mais bon, nous prions parce que je pense que c'est l'arme de tout croyant de prier pour qu'Allah nous préserve de la Covid et que la campagne se déroule dans le calme, surtout, dans le calme, dans la joie, parce que c'est un moment d'animation. Pourquoi, à bon sens, faire du mal ? Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des camarades, nous sommes tous des Sénégalais tout court. Le Sénégal nous appartient. On n'a pas besoin de fragmenter ce beau pays de Senghor qu'Abdou Diouf a légué à Abdoulayouad, qu'Abdoulayouad vient de léguer au président Macky Sall, qu'il léguera un jour ou un autre à quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'un pays en détail, mais on a besoin d'un pays en gros. Et moi, c'est l'appel que je lance à tout le monde. Autre la Covid, ça craint aussi côté violence. Ça s'était signalé bien avant la campagne. Vous, coalition majoritaire, quelle est votre responsabilité, justement, en ce sens ? Qu'est-ce que vous avez peut-être prévu comme comportement, comme attitude pour vous et vos militants afin de ne pas verser dans la violence ? Je ne cesse de lancer un appel à la non-violence. Je ne veux aucune violence pendant la campagne. Je l'ai dit, je l'ai clamé. D'ailleurs, j'ai commencé ma procession en allant voir d'autres candidats, le candidat de l'opposition, hier, en lui demandant fraternellement de préparer les dossiers et de partir, histoire de montrer à tous les autres que nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. On peut parvenir à discuter, à échanger sur l'essentiel. Et voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas de place à une quelconque animosité, à une quelconque violence. En tout cas, moi, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Je ne fais pas la promotion ni l'apanage de la violence parce que je considère que, oui, je préfère, moi, promouvoir la force de l'argument. Mais vraiment, la force du dolé, non. L'argument, vous parlez toujours de programme pour dire que vous ne faites pas du dégagisme. Sur quoi comptez-vous peut-être miser, proposer les populations pour faire partir le maire actuel ? Alors, on a 10 axes stratégiques qu'on a proposés, qui éposent un peu les contours des domaines de compétences qui sont transférés aux communes. Nous avons vu que l'acte 3, ici, au niveau de Mermonsacré-Cœur, a vu la multiplication par 10 de notre budget. Notre budget Naguer était de 300 millions. Aujourd'hui, on est à plus de 3 milliards. Je considère que, donc, il y a d'autres possibilités, d'autres leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Sur ces leviers, nous avons le partenariat public-privé que nous allons promouvoir avec toutes ces grandes entreprises qui sont ici, mais également le partenariat à l'extérieur. On a beaucoup de partenaires déjà avec qui nous prenons langue pour pouvoir gérer un certain nombre d'aspects. Nous comptons aussi nous appuyer sur la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, qui permettra la réalisation de certains projets. Je vous en donne un exemple. Le poste de santé de Mermons a été, par exemple, totalement réfectionné par la fondation Sonadel. Cela pour dire que, donc, simplement, nous comptons aller plus loin avec ces fondations. Nous avons des institutions bancaires qui sont sur notre territoire. Alors, la DRFJ est ici, la CDC est ici, le 3FPT est ici, la couverture médicale universelle est ici, le ministère de la Jeunesse est sur notre territoire. Donc, vous voyez, on a autant de leviers qui, et même le PRODAC aussi, on a autant de leviers qui, demain, nous permettront, je crois, on les mettra à profit pour pouvoir adresser les préoccupations des populations parce que, comme je l'ai indiqué, nous avons une commune semi-économique, mais également semi-résidentielle. parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui commencent à s'installer sur notre territoire et, naturellement, beaucoup de gens souhaitent aussi habiter Mermos-Sacré. Et quelle est la place des jeunes dans ce programme ? Alors, j'ai indiqué la DRFJ. Pour les jeunes, d'abord, on mettra en place un système de formation professionnel pour celles-là qui n'ont pas, en tout cas, qui ne sont pas comme moi ou qui sont comme moi qui n'ont pas eu la chance de faire des bacs plus 10, plus 8, etc. On mettra des modules de formation professionnel pris en charge intégralement par la commune. Nous travaillons avec les écoles de formation pour essayer de mettre en place des conseils d'administration dans lesquels, justement, la mairie prendra des parts qui seront dédiées et destinées simplement à la prise en charge de la formation des jeunes. Sur le plan des écoles publiques, nous les mettrons au dorme. Nous avons des écoles qui, même souvent, souffrent de toilettes et nous voulons réfectionner, les mettre aux normes et même les mettre aux agrégats des écoles privées qui sont sur notre territoire. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Mais également, le 3FPT sera mis en place dans le domaine de la formation professionnelle parce que nous avons beaucoup de jeunes qui s'adonnent à certains fléaux et par rapport à cela, un dispositif de désintoxication sera mis en place pour que ces personnes soient prises en charge efficacement et, chemin faisant, seront intégrées dans le dispositif de développement de notre commune à travers une brigade polyvalente que nous mettrons pour la surveillance de certaines zones, pour la surveillance de nos quartiers, pour la sûreté, pour l'environnement parce que dans les métiers aujourd'hui qui sont déclinés à travers le Khayun Dawi, l'UCG qui aujourd'hui promet en tout cas la majeure partie de ces jeunes-là est sur notre territoire et nous comptons travailler avec l'UCG pour prendre en charge cette question-là et bien sûr aller priser dans l'économie verte parce qu'il y a beaucoup de fonds dédiés pour reverter notre commune, pour paver notre commune, pour le faire, on a un projet de revêtement de nos chaussées pour que Mermos-Sacré-Cœur soit une commune, je devrais dire la maire commune de Dakar parce que simplement nous avons aussi, je le rappelle, le président de la République qui est sur notre territoire communal, ce qui est quand même une valeur sûre et un avantage comparatif. Ce sera la dernière question. Des promesses, beaucoup de candidats en font ces temps-ci et qu'est-ce que vous, vous donnez comme garantie aux populations, aux jeunes à qui vous venez de parler par rapport à ce programme, à l'exécution, au délai et peut-être même à leur participation, enfin, une gestion inclusive aussi importante. Oui, c'est le mot, la gestion inclusive. Nous mettrons en avant les conseils de quartier, nous mettrons en avant un dispositif de base communiquant avec le conseil municipal et la base. Cela permettra quoi ? Que les informations soient remontées mais également que les décisions soient appliquées à la base. Un numéro vert sera mis en place pour joindre les services de la mairie au cas où le besoin se fera sentir. Deux jours seront dédiés aux audiences du maire et parce que le reste, il faudrait bien que le maire puisse travailler, se pencher sérieusement sur les dossiers. Mais également, je crois, nous avons l'avantage d'être de Beno Boc-Yacard et nous voulons travailler à une déclinaison locale des politiques publiques. Et cela, il y a déjà des politiques publiques qui sont mises en oeuvre. Donc, pour en prendre une partie et l'appliquer, ce ne serait pas difficile. Surtout que, comme je l'ai indiqué, nous avons le président de la République qui habite Mermouz qui est un quartier essentiel dans notre commune et je crois que Dompot-Tikhech-le-Boc et à ce moment-là, il n'hésitera pas, je crois, à mettre la main pour nous appuyer comme il le fait d'ailleurs dans sa zone. En tout cas, nous lançons un appel aux populations de choisir Beno Boc-Yacard la liste que je dirige qui est donc la meilleure liste avec des profils très intéressants mais un programme aussi très ambitieux et également une reddition de comptes parce que nous avons mis en place un mécanisme de suivi et évaluation. On n'attendra pas cinq ans pour parler aux populations mais cela se fera régulièrement pour apporter les correctifs nécessaires à chaque fois que de besoin. Surtout la transparence. Exactement. C'est pour ça que le budget sera en ligne et tous les projets qui seront exécutés seront mis en ligne. Merci à toi Mbaï. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale.